Ceci est une émission payée par l'Heure de la Bonne Nouvelle. Bonjour et bienvenue à l'Heure de la Bonne Nouvelle. Nous sommes encore sur le même site que la semaine dernière. Nous sommes à Kasser Al-Yaoud. Et cette fois-ci, pour vous parler d'un autre événement. On vous a parlé du fait que c'est ici que les Israélites ont passé lorsqu'ils ont pénétré dans la Terre Promise. Mais il y a un autre événement important qui s'est déroulé exactement ici. Et si vous voulez savoir c'est quoi, demeurez avec nous. C'est le thème de notre émission aujourd'hui, à l'Heure de la Bonne Nouvelle. Eh bien, nous sommes toujours à Kasser Al-Yaoud. On vous a parlé dans une émission précédente de ce qui s'est passé ici quand les Israélites ont pénétré dans la Terre de la Promesse. Mais il y a un autre événement beaucoup plus important que celui-là et qui s'est passé exactement ici. C'est le baptême de Jésus. C'est ici que Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Évidemment, si jamais vous avez le plaisir de visiter Israël, vous allez voir qu'il y a un site qui est très populaire de baptême. Mais ce site n'a rien à voir avec les données bibliques qui nous disent où Jésus a été baptisé. Et toutes les informations bibliques mises ensemble nous donnent la preuve que c'est vraiment ici que Jésus a été baptisé. C'est dans ce territoire, dans cette région que Jean-Baptiste baptisait. Peut-être pas nécessairement ici, mais dans le territoire où nous sommes présentement. J'aimerais vous lire le texte où il est question justement du baptême de Jésus dans l'Évangile de Marc. Il est dit dans chapitre 1er, verset 9. À cette époque-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Une voix se fit entendre du ciel et dit « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert où il passa quarante jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. C'est assez impressionnant ce que la Bible nous dit concernant le baptême de Jésus. D'abord, c'est assez surprenant même que Jésus se soit fait baptiser. La Bible nous dit que Jean-Baptiste était un homme qui attirait énormément de gens à son époque. Les gens venaient de partout. Évidemment, aujourd'hui, venir de Jérusalem jusqu'ici en auto, ce n'est pas tellement long, mais à l'époque, tous les gens marchaient à pied et c'était des déplacements considérables. Et des foules entières venaient ici pour se faire baptiser par Jean. Il y avait comme un phénomène, comme une espèce de réveil spirituel en Israël à l'époque de Jean-Baptiste. Un réveil qui même a ébranlé les fondements des dirigeants religieux, de la religion de l'époque. On se demandait qui il était et même on a envoyé des émissaires venir ici rencontrer Jean-Baptiste afin de lui demander s'il était le Messie. parce que les conséquences de son ministère, de sa prédication et du baptême qu'il faisait ici se sont répandues comme une traînée de poudre à travers toute la nation d'Israël à l'époque. Et Jésus est venu ici. C'est intéressant parce qu'il est dit dans Marc que Jésus vint de Nazareth en Galilée. C'est ici, on peut dire, que le ministère public de Jésus a commencé. Il a quitté sa province natale, sa ville natale, Nazareth, la Galilée. Il est venu ici pour s'identifier au peuple en se faisant baptiser par Jean-Baptiste. Et ça a été comme le début de son ministère. Mais il nous est dit qu'il s'est passé des phénomènes vraiment spéciaux lorsque Jésus a été baptisé. Au moment où il sortit de l'eau. Donc Jésus est entré dans l'eau avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste l'a immergé dans l'eau. Et lorsque Jésus est sorti de l'eau, il vit le ciel s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. C'est assez étonnant. C'est un phénomène que les gens ont remarqué si bien que ça a été consigné dans les Écritures et que c'est parvenu jusqu'à nous aujourd'hui. Quand Jésus a été baptisé, quand il est sorti, le ciel s'est ouvert et le Saint-Esprit est venu sur lui sous la forme d'une colombe. Et non seulement il y a eu ce phénomène visuel, mais il y a eu aussi un autre phénomène auditif. Une voix s'est fait entendre du ciel disant « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation » ou selon certaines autres versions, « Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Dieu le Père a témoigné son amour à son Fils ici publiquement. Et tous les gens qui étaient là, et on peut vraiment croire qu'il y avait une foule considérable. Donc ça a été un témoignage rendu à la personne de Jésus par son Père. Et ça a été un témoignage également rendu à Jésus par la personne de Dieu, le Saint-Esprit. Quand Jésus est né, on l'a vu dans une émission précédente, il s'est passé aussi un phénomène où le Saint-Esprit était impliqué. Quand Jésus, quand l'ange est allé annoncer à Marie dans la petite ville de Nazareth qu'elle serait la mère de Jésus, du Messie, elle, elle ne savait pas comment ça allait se passer. Et l'ange lui a dit, le Saint-Esprit va venir sur toi et son ombre va te couvrir et tu vas enfanter le Fils de Dieu. Donc le Saint-Esprit était présent dans la conception de Jésus. Et le Saint-Esprit est encore présent lorsque Jésus ici commence son ministère public. À partir d'ici, le sablier va se tourner pour Jésus et son ministère public va commencer. Pendant les trois années qui vont suivre et quelques mois peut-être, Jésus va prêcher le royaume à travers tout le pays d'Israël et par la suite, il va aller donner sa vie à Jérusalem pour permettre justement à tous ceux qui croient en lui de pouvoir rentrer, de pouvoir voir et entrer, pénétrer dans le royaume. Et ce texte-là de Marc se termine en disant, aussitôt après que Jésus est sorti de l'eau, qu'il y a eu les phénomènes miraculeux, aussitôt après, il nous est dit ici que l'Esprit, le Saint-Esprit a poussé Jésus dans le désert où il passa 40 jours tentés par Satan. Il y a une raison pour laquelle, au début de son ministère, Jésus a dû affronter l'ennemi qu'est Satan. On va vous en parler dans une émission subséquente, mais j'aimerais juste vous dire que la semaine prochaine, dans la prochaine émission, nous allons vous amener et vous pourrez voir de vos yeux ce désert terrible où Jésus a passé 40 jours et 40 nuits en train d'être tenté par le diable. Si Jésus s'est fait baptiser, si Jean-Baptiste a accepté de baptiser Jésus, il y a ici quelque chose qui est important, qu'on doit saisir, qu'on doit comprendre. Et ça peut paraître un petit peu mystérieux pour plusieurs d'entre nous. C'est la raison pour laquelle, dans un instant, Jeff va venir nous expliquer qu'est-ce que ça signifie vraiment le baptême de Jésus. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !